Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo car beaucoup se posent la question comment immatriculer sa mobilette ancienne, son 50 cm3, qui n'a jamais été immatriculée. En effet, l'obligation d'immatriculer des 50 cm3 date de juillet 2004. Donc souvent tous les modèles que l'on peut trouver avant n'étaient pas immatriculés. Alors il n'y a rien de bien compliqué à immatriculer un cyclo. Souvent ce sont les préfectures qui posent plus ou moins problème en fonction de la personne que vous avez. Mais on va vous demander plusieurs papiers. Pour commencer, une demande de certificat d'immatriculation remplie avec toutes les caractéristiques. Deuxième papier, une carte d'identité ou passeport en cours de validité. Troisième papier, un justificatif de domicile de moins de 6 mois. Quatrième, un justificatif de propriété. Donc soit vous établissez à la main sur une feuille avec la personne à qui vous avez acheté la mobilette un acte de vente. Où il faut bien sûr reprendre dedans toutes les caractéristiques de la mobilette. Numéro de châssis, numéro de moteur, la couleur, le modèle, le genre. Voilà, et qui est la présence des deux signatures, celle du vendeur, celle de l'acheteur. Ou alors, vous faites un certificat sur l'honneur. Si cette mobilette est dans votre famille depuis longtemps, vous l'expliquez. Vous dites que c'est une mobilette de famille. Vous certifiez sur l'honneur qu'elle vous appartient. Et pareil que le papier d'avant, vous remettez toutes les caractéristiques. Numéro de châssis, numéro de moteur, couleur, modèle, type, genre. Voilà, ensuite, sixième point, on va vous demander un certificat de conformité. Donc là, c'est soit vous l'avez avec la mobilette, le certificat d'origine. Soit vous faites une demande de duplicata auprès de la marque. Mais souvent, les cyclos, ces marques n'existent plus. Dans ce cas-là, vous vous retournez auprès de la FFVE, Fédération Française des Véhicules d'époque. Qui eux, avec une photo trois quarts avant, une photo trois quarts arrière, numéro de châssis, numéro de moteur, pardon, toujours en photo. Un dossier à remplir, plus un chèque d'environ 30 euros. Vous sortiront une fiche mine officielle avec votre modèle, ses références et son année exacte. Mais certaines préfectures accepteront une assurance. Donc si vous avez une assurance qui reprend, pareil, toutes les caractéristiques, numéro de moteur, d'identification, châssis, etc. Ça fait office de papier valide au niveau de la préfecture. Le problème, c'est que c'est le char qui se mord la queue. L'assurance ne vous fait pas de papier si vous n'avez pas la carte grise. Et pour avoir la carte grise, il faut le papier d'assurance. Sauf si vous avez le dossier FFVE ou un papier de fiche mine. Sinon, dans certains cas, cela aussi dépend des préfectures, mais normalement, une facture d'achat établie avec toutes les références de la mobilette fait office aussi de papier officiel pour l'immatriculation. Donc on retient qu'il y a cinq papiers à fournir. Je crois avoir dit six tout à l'heure, j'ai dû sauter le quatre. Donc, un certificat d'immatriculation rempli, un justificatif de domicile, un justificatif d'identité, un papier fiche mine qui montre la conformité de votre véhicule et une attestation de propriété. Voilà, si vous avez ces cinq documents, vous envoyez votre dossier. Le mieux, c'est de l'envoyer en recommandé ou de se déplacer à la préfecture, car les sous-préfectures ne prennent plus en charge les cartes grises. Donc, on parle bien de préfecture. Et normalement, vous recevez sous une quinzaine votre certificat d'immatriculation à la maison. Vous pouvez faire une demande d'immatriculation normale ou une demande d'immatriculation collection. Moi, je vous conseille de la faire collection. Il y a une histoire d'assurance. Normalement, un véhicule collection qui est accidenté et qui est assuré correctement doit être entièrement remis comme à l'origine, comme il était avant l'accident. On ne tient pas compte de la valeur parce que c'est un véhicule de collection. Maintenant, les assurances ne sont pas données. Voilà, j'espère que toutes ces explications vous permettront de comprendre la démarche pour immatriculer votre ancien cyclo. Et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao !